Là ils disent Diocleman et compagnie bienvenue dans mon univers roble rouge pour vous servir deuxième épisode de qui veut gagner des millions spécial invité et on accueille avec grand plaisir à nouveau sur la chaîne Gabi, Gabi salut le Gab, bienvenue à toi Salut, salut tout le monde, ça va ? Est-ce que tu es stressé ? Je t'avoue que là y'a de la pression, j'ai l'impression de faire ça à la télé là Effectivement bon c'est un peu le même prestant je vais pas te mentir que je suis un peu un professionnel et je suis là pour te mettre des bâtons dans les roues Pas du tout, je suis totalement neutre et tu es le deuxième candidat, le premier candidat avec ses trois parties et arrivé à 24 000 euros Est-ce que tu te sens d'aller plus haut ? Est-ce que tu penses légaliser, le battre, l'écraser, l'éliminer totalement, détruire sa vie ? Moi je le connais pas mais j'espère que je vais le battre quand même C'est bien, c'est bien, on fait des gagnants et tu peux rappeler tes thèmes peut-être pour les spectateurs ? Moi c'est le foot, Disney, les super-héros et les séries TV Ok donc très très large en temps de terme, t'as un point fort, un point faible là-dedans ou c'est un peu plus équivalent ? J'ai un peu de plus fort dans chaque truc mais on va voir Ok faut tomber sur les bonnes questions et on va commencer directement Bon alors première question, dans la première émission on a eu quelques problèmes pour la première partie Tu as le droit à trois parties D'accord, ok Si tu décides de refaire une partie après une terminée et que tu fais moins en termes de score C'est la dernière partie qui est enregistrée donc tu peux cacher tes chances d'être bien placé dans le podium Si tu as trop faim mais pour atteindre le million il va falloir plusieurs tentatives je pense Tu as le droit au cas de bonus, le 50-50 l'appelle à un ami mais ça c'est toi qui prends ton téléphone qui appelle à un ami Donc il faut des gens qui s'y connaissent aussi Il y a le switch de questions, franchement j'ai une question Et le vote du public qui est assez résistant et je te conseille de le garder un petit peu vu qu'ils sont plutôt bons Ok On commence du coup par la première question qui je ne sais même pas si elle fait partie des thèmes en vérité Je ne pense pas Donc je pense qu'on va partir sur une première version encore un peu dérivée mais peu importe il y en aura trois Donc le sigle VTT dessine un vélo trop tordu, top tendance, tout terrain ou bien très télégénique Ah tout terrain, il n'y a pas d'hésitation à voir là-dessus Il n'y a pas d'hésitation, on valide immédiatement C'est une bonne réponse déjà sans gros félicitations Deuxième question Laquelle de ces propositions ne correspond pas à un poids de boxe officiel ? Le paille, plume, léger ou moustique ? Bah euh... En fait je connais léger et plume mais paille et moustique Moi je dirais moustique, ça ne existe pas Moustique ? Tu valides le moustique ou tu veux prendre un petit bonus pour certifier ta réponse ? Attends... Moi euh... Moi je valide le moustique Tu valides le moustique ? C'est une bonne réponse, félicitations ! Pour le moment c'est pas tes thèmes mais tu t'en sors ! Très bien, c'est un peu la partie piège, démon a eu la même Laquelle de ces propositions désigne un vêtement ressemblant à un sweat ? Un pull, un bonnet, un débardeur ou un pantalon ? Bon bah ça c'est le pull hein ! Le pull, on valide le pull ? C'est validé, c'est une bonne réponse évidemment Pour l'instant le jeu est très gentil avec toi Mais c'est que les premières questions Alors, quel moustachu d'une chanson d'Andre Salvador est arrivé sans se presser ? Obélix, Zorro, Le Grand Stronf ou bien José Bové ? C'est les paroles de la chanson, il est arrivé sans se presser Mais quel moustachu s'agit-il ? Alors là ? Alors là je connais pas du tout ça Attends mais c'est quoi comme thème ce truc ? Alors effectivement, la première partie comme pour démon, les thèmes ne sont pas bons Mais au moins ça sera équivalent entre les candidats Un petit bonus, quel bonus t'intéresse ? 55 ans ? L'appel à un ami ? Le public sont plutôt forts Je vais le garder pour plus tard je pense du coup Je vais faire le 50-50 Le 50-50, c'est validé Il nous reste la réponse B, Zorro Et la réponse D, José Bové Zorro Zorro, on valide Zorro ? Bonne réponse Premier bonus est utilisé Mais 500 euros validés, ça commence très bien En Inde, qu'est-ce qu'est le pach ici ? Une secte religieuse ? Un jeu de société ? Un vêtement traditionnel ? Ou bien du lait de boufflonne ? Je me sens que c'est un jeu de société Ça doit être comme un jeu de société Le pach ici Je n'en ai aucune idée Est-ce que tu te fies à ton instinct et tu valides la réponse ? Est-ce que tu tentes un petit bonus ? Moi je dirais le jeu de société On valide le jeu de société ? Allo ? Oui, je valide Tu m'entends pas ? Je valide Captain Marvel Marvel, Marvelman, Marvelous ou bien Marvel ? Avec un point d'exclamation Du coup, il faut crier son nom Il me semble que c'est Captain Marvel Et qu'ils ont dû le changer Parce que du coup, Shazam, c'est dans DC Les connaissances parlent Est-ce que tu valides immédiatement ? Je valide Captain Marvel C'est une bonne réponse, félicitations Très, très, très ambitieux pour ce nouveau candidat Demon vidit en sueur devant son écran Quelle partie du corps est associée à la stomatologie ? L'estomac, les intestins, la bouche ou les pieds ? La stomatologie La stomatologie Ah, je sais que l'estomac, c'est pas ça Je sais plus c'est quoi, mais c'est pas ça Les pieds, les pieds D'accord Là, je dirais la bouche La bouche, tu veux un bonus Et tu valides directement et tu continues sur ta lancée ? Je vais voir, je valide Tu valides Et c'est une bonne réponse, sollicitation Là, tu vois que tu me mets le stress Parce que si j'appelle quelqu'un, il ne répond pas au téléphone Ah, c'est les règles du jeu, malheureusement Quel sport pratiquait le canadien Wild Gretzki ? Le football, le hockey sur glace, le ski alpin Ou bien le ski de boss ? Ça, c'est un hockeyur Un hockeyur ? Sûr de toi ? Sûr de moi Tu as l'air de connaître, très bien, valide Et c'est une bonne réponse décidément Déjà 8000 euros avec un seul bonus utilisé Tu es en train de défoncer tout le monde Quel est le prénom du personnage Rambo interprété par Sylvester Stallone ? Joe, John, Dave ou bien Mike ? Allez, on revient Euh, bon non, pourquoi j'hésite ? Peut-être ? Non, c'est John C'est John Rambo John, on valide ? On valide Effectivement, c'est John Rambo Les questions sont, pour l'instant, un peu gentilles avec toi Mais on commence À se compliquer Quel roi shakespearien prononce la célèbre réplique Crier Dieu, soit avec Henri, l'Angleterre et Saint-Georges ? Henri 4, Henri 5, Richard 3 ou bien John 1 ? Alors là, il faut un bonus Parce que là, je ne sais pas du tout On part sur un bonus Quel bonus est-ce que tu veux utiliser ? Le switch pour changer de question ? L'avis du public ? Ou bien l'appel à un ami ? Je pense que je vais partir sur un switch Un switch de question C'est validé Nouvelle question Depuis décembre 2014 Les restaurateurs ont l'obligation de vous signaler si le plat a été décongelé Contient du sucre roux A été cuisiné la veille ou bien contient des noix ? Je crois que ça a été décongelé Parce que ça ne fait pas longtemps qu'on va prendre des trucs comme ça En fait, 2014, ça remonte un petit peu quand même, mine de rien Ça fait 9 ans Moi, j'aurais dit de décongeler Tu valides décongelé ? Pas de regret, on valide immédiatement ? Aïe, 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 aïe C'est une mauvaise réponse C'était contenu des noix Difficile, mais maintenant on va passer à la deuxième partie Avec tes thèmes Ça sera peut-être plus facile pour toi Deuxième partie, première question Et on est sur les bons thèmes Cette fois, quel est le seul membre d'une équipe de football A avoir le droit de prendre le ballon à la main dans sa surface de jeu ? Le défenseur, l'attaquant, le capitaine ou le gardien ? Le gardien Je pense que là-dessus, il n'y a pas besoin de bonus Ça valide assez rapidement, les questions sont gentilles Deuxième question Dans quel championnat évolue le Bayern Munich ? Le championnat français, espagnol, anglais ou allemand ? Franchement, pour l'instant, ça va, c'est facile C'est l'allemand Le championnat allemand, on valide Évidemment, c'est une bonne réponse Pour le moment, elles sont gentilles avec toi Mais ça va bientôt se compliquer Dans la bande à picsous, le film De 1990, comment se nomme l'homme de main de Merlock ? Dijon, Nancy, Paris ou Brest ? Là, tu vois 1990, donc tu n'étais tout simplement pas né Non, pas du tout Mais moi non plus, donc ça va, je ne me sens pas trop vieux pour le coup Mais est-ce que tu as déjà vu ce film ? La bande à picsous, tiens Non, je ne l'ai pas vu ce film Mais je crois que je vais utiliser un bonus Quel bonus es-tu utilisé sur la bande à picsous ? Et on va changer de question On change de question immédiatement, le switch est validé Oh, nouvelle question un peu plus facile De quelle couleur est Hulk dans sa toute première apparition en comics ? Vert, rouge, gris ou bleu ? Alors là, je pense que c'est gris Gris ? Non, c'est tous l'image qu'on a de Hulk maintenant Mais la première apparition, est-ce qu'il y a eu du changement entre deux ? Est-ce qu'il ne me piégerait pas à ce moment-là ? C'est fort possible, mais c'est peut-être un double piège pour rentrer dans ton esprit Il était bien vert Non, vas-y, je vais rester sur ma première intuition Je vais dire gris Gris, on valide le gris immédiatement Et c'est une bonne réponse, bravo 300 euros En combien d'épisodes se termine la mini-série Tchernobyl de Craig Mazin ? 5, 6, 10 ou 12 ? Alors ça, c'est une très bonne série Et c'est 5 épisodes 5 épisodes, on valide ? On valide C'est mérité, si tu as vu la série, bien joué à toi Bonne question, bonne réponse Ah ! The Office est une série britannique avant d'être adaptée aux Etats-Unis Quel est le créateur de l'acteur principal de cette version originale ? Martin Freeman, Ricky Gervais, Steve Carell ou bien Ray L. Winson ? Aux Etats-Unis Attention, on parle de la première série britannique Avant d'être adaptée aux Etats-Unis Alors, Steve Carell, c'est la version américaine Ça, je sais Je dirais Ricky Gervais Ricky Gervais, on valide ? Ouais, ouais, on peut valider Bravo ! Bonne réponse Le panier de 1000 euros est atteint Bah c'est un peu plus compliqué que tout à l'heure En sachant que tu as atteint 8000 euros à ta première participation Ce qui n'était vraiment pas mal Vu que ce n'était pas tes thèmes Et nouvelles questions Qui n'a jamais joué Hulk au cinéma ? Sam Eliott Lou Ferrigno Eric Bana Ou bien Marc Ruffalo ? Marc Ruffalo, c'est celui du MCU D'accord, très bien Ruffalo, lui je le connais aussi C'est la version où il y a les chiens qui se transportent D'accord Et entre Sam Eliott et Lou Ferrigno du coup Il y a la A La A, on valide la A Bien joué Randon, tu as bien choisi des thèmes Et on part sur le football Combien de ballons d'or a remporté Cristiano Ronaldo Jusqu'en 2020 3, 5, 7 ou bien 9 Ah, ça, 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 c'est une question qui me perturbe Jusqu'en 2020, c'est bien précisé Ouais, 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 ouais Mais, euh, 2020 Bah en 2021, il en avait pas Bah c'est 5 5 On utilise un bonus, on valide directement ? Valide Valide le 5 On valide directement, c'est une bonne réponse Il n'y en a pas eu depuis Qui est le colonel Hattie dans le livre de la jungle ? On part un peu sur du Disney Un éléphant, un ours, un singe ou un humain ? Non, normalement c'est mon thème Colonel Hattie Colonel dans le livre de la jungle C'est dedans qu'il y a la marge des éléphants ? La marge des éléphants, oui, il me semble que oui Mais est-ce qu'il y a un colonel éléphant ? Pour moi c'est lui qui lance la chanson C'est l'éléphant Peut-être, je ne sais pas Oui, si, si, c'est ça Si, dans le dessin animé, si, si C'est l'éléphant On valide l'éléphant ? On part sur la réponse A Bonne réponse, félicitations, déjà 8000 euros Comment se nomme la chauve-souris serviteur de Rattigand Le grand méchant du film Basile, détective privé ? Ou bien midget Là, c'est bonus C'est bonus, tu n'as pas vu le film ? Basile, du coup 50-50, appelle à un ami ou le public ? Un public, tiens Le public, on valide le public Le public qui donne ses chiffres Eh ben, je lui suis de son avis Le B On suit le public, on se passe sur le B Bonne réponse Sauvé par le public Et on est déjà à 12 000 euros Donc, à exactement une seule Deux bonnes réponses plutôt Du record de l'émission Qui est l'arbitre qui indique le temps additionnel pendant un match ? L'arbitre principal ? L'arbitre assistant ? L'arbitre remplaçant ? Ou l'arbitre assistant vidéo ? Je crois que c'est le quatrième arbitre Mais qui est le quatrième arbitre ? C'est pas l'arbitre principal déjà Ça c'est sûr Lui c'est celui qui court sur le terrain Et il me semble pas que c'est lui qui donne Le temps Lui c'est celui qui dit des fautes Tout ça Avec la vidéo Du coup c'est pas les deux Mais il me semble que c'est L'arbitre remplaçant L'arbitre remplaçant, on valide On utilise un bonus On part là-dessus On valide Et c'est une bonne réponse Félicitations Et tu es pour l'instant A égalité avec Damon Vidi Si tu as bon à cette question Tu prends la tête dans le classement général Quelle série est adaptée Des livres de la saga Villanelle Écrits par Luke Jennings ? Killing Eve 13 Reasons Why Big Little Life Ou bien Desperate Housewife C'est Killing Eve ça J'espère que je me suis pas trompé Killing Eve on valide Sans hésitation Faut jouer Et félicitations Tu prends la tête du classement Avec 36 000 boules Que tu ne toucheras jamais Évidemment A quel niveau de l'enfer Se retrouve Al Simmons Avant de devenir Spawn Cinquième sous-sol Sixième Septième Ou huitième Alors là Je ne sais même pas Quelle est cette oeuvre Je ne comprends rien A cette question Mais c'est dans tes thèmes Donc peut-être que tu connais Moi c'est qui Spawn Alors là Quel niveau de l'enfer Il me reste quoi comme bonus ? Il te reste le 50-50 Et l'appel à un ami Ok bon L'appel à un ami C'est mort Je sais que personne ne va répondre Sachant qu'il te reste Cinq questions Avant d'atteindre le million Ce qui serait Plutôt fort Pour le deuxième participant Mais est-ce que tu vas t'en sortir ? Est-ce que tu utilises un bonus ? Est-ce que tu pars Sur ta déduction ? Je vais utiliser un bonus Le 50-50 Du coup le 50-50 Alors tu as le choix Entre le sixième Et le huitième Je vais mettre le sixième Sixième Tu valides ce choix ? J'espère que c'est ça Attention Aïe 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 C'était le huitième Sous-sol Malheureusement C'est une défaite Alors tu as fait Un très bon score Mais est-ce que tu te remets Toi en jeu Pour une troisième participation Ou est-ce que tu t'arrêtes là Et tu valides ta place En sachant que tu n'es pas Tout en haut Du potentiel gain Ok Alors attends Alors attends Là j'ai validé combien ? 24ème c'est ça ? Là tu as validé 46 minutes Il me semble Il te restait Cinq questions Pour atteindre le million Donc de quoi faire mieux Mais aussi Des chances de faire pire Ok ok Bon Moi je suis joueur Je pense que je vais retenter Comme On retente Et bien c'est tout T'as ton honneur Et on part vers la Troisième partie du coup Il a sorti ses corones Première question Qui est monstre Dans le film Pinocchio ? Un renard Un requin Un âne Ou une baleine ? Alors attends Monstre dans Pinocchio Il n'y a pas de requin Déjà C'est déjà une bonne information C'est la baleine La baleine ? On valide la baleine ? C'est une bonne réponse La baleine est validée Deuxième question Les super-héros Lequel de ces super-héros Ne peut pas voler ? Captain Marvel ? Superman ? Daredevil ? Ou bien Iron Man ? Il y a Daredevil Daredevil directement En valide ? Bonne réponse Pour l'instant Les premières questions Tu t'en sors très bien Mais tu as pu remarquer Que c'était les plus faciles Oh lord De quelle année De coupe du monde L'arbitrage vidéo A-t-il été imposé ? 2018, 2014, 2010 ou 2006 ? Peut-être qu'on complique Un petit peu les choses Alors là L'arbitrage vidéo Euh C'est Moi je dirais 2014 2014 ? Tu valides 2014 ? Je valide Il me semble pas Qu'on l'ait vu en... Aïe 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 Ah vous avez tout perdu Aïe 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 Tu vas finir sur le podium Il est 200 euros Bien pas dans le podium Après avoir fait une partie magnifique Ça va être du marathon Mais que dire C'est le jeu Malheureusement T'as été joueur Tu as perdu Mais pour que tu ne sois pas venu pour rien Je te laisse Une trentaine de secondes Une minute Pour faire la pub de ta chaîne Evidemment vas-y Je te laisse la parole Alors bonjour à tous Moi c'est Je m'appelle GabiMagique Sur Youtube Ma chaîne c'est principalement Du multigaming Je peux faire un type de jeu Je suis essentiellement sur l'acte de God of War Et on est à pas mal d'épisodes Moi je prends vraiment mon temps là-dessus Parce que c'est un jeu que j'adore Et que je compte bien le faire à 100% en vidéo Et pourquoi pas faire de live switch un peu plus tard Sur d'autres jeux Call of Duty D'autres jeux Overwatch N'hésitez pas à regarder ce que tu fais Ça me fera super plaisir Et va très bien Vous savez ce qu'il vous reste à faire N'hésitez pas à aller vous abonner A aller soutenir un maximum Très bon Youtubeur Et surtout Qui est très constant C'est important aujourd'hui En tout cas je te remercie Pour ta participation Ok c'est pas grave Malheureusement Petite défaite sur la fin Mais t'as quand même prouvé Que tu peux dire Peut-être un deuxième passage Un de ces jours Pour te venger De ce destin Vraiment vraiment cruel Avec toi Ouais pourquoi pas Pourquoi pas Ça me fera plaisir de revenir ici En tout cas merci beaucoup à toi Je vous remercie pour votre attention Je vous dis à la prochaine Pour une future vidéo Et bisous Fais un bisou Faut que tu fasses un bisou T'as entendu le bisou Waouh Cette vidéo était extraordinaire N'attends pas plus pour mettre un j'aime Et lâcher ton plus beau commentaire Si tu en veux plus Et je sais que tu en veux plus Abonne-toi en cliquant sur le singe Et active la cloche Pour ne rien rater des futures sorties Grâce à ça Tu as gagné tout mon amour Et sache Que rien n'est plus beau que l'amour